Bonjour à vous toutes et tous. Aujourd'hui, notre première leçon tournera autour des différents registres de langues, ce qu'on appelle aussi les niveaux de langue. Ça concerne précisément les élèves de la troisième année et éventuellement ceux de la deuxième année. Alors, nous allons découvrir ensemble quels sont ces niveaux de langue, comment on peut faire la différence entre eux et bien évidemment vous amener à une bonne maîtrise de votre choix de ce niveau de langue, que ce soit à l'oral ou à l'école. La vie scolaire et professionnelle nous met dans diverses situations de communication. Donc, pour communiquer en société, il faut adapter son langage au destinataire auquel on s'adresse et à la situation dans laquelle on se trouve. Donc, selon les situations ou la situation de communication, il faut savoir qu'il existe différents niveaux de langue ou ce qu'on appelle aussi les registres de langue. Ces niveaux de langue se reconnaissent à l'aide de plusieurs critères. Le vocabulaire, les formes grammaticales, notamment le temps, le choix des pronoms, la construction des phrases et la prononciation. Alors, c'est-à-dire que la personne, la personne, c'est-à-dire que, l'épreuve l'atelier de domaine d'être, et que je t'ai besoin de manifester d'être toussus. Alors, Alors, je pense que je suis en train de se parler, qu'on devait être à l'école, je vais pouvoir se faire voir ce qu'on a la relation avec la l'autre et comment on devait être à l'école. Donc, pourquoi vous allez être à l'école et vous allez dire comment on devait être à l'école qui n'est pas un interlocuteur ou un dessin, je ne peux pas dire. Le sens de l'école est dans le niveau de l'anglais, dans le niveau de la langue, ce qui fait que je choisis mon niveau de langue je choisis mon registre de langue en fonction de mon destinataire en fonction de mon interlocuteur donc c'est à dire que j'ai le niveau de langue on connaît le niveau de langue on connaît le niveau de langue par le vocabulaire qui est les commentaires on connaît le niveau de langue sur la technique sur le nom de la langue comment on construit le temps le pronombre le damas pour l'utiliser la gestion parce que la négation fait deux éléments comment je construis l'interrogation et aussi à travers la manière de prononcer la phrase comment je t'enlique avec la kème de l'année ou comment je t'enlique donc ceci est tout à fait l'anacelle caméra t'exprime que j'aime le niveau de la langue qu'est-ce que j'aime le niveau le niveau 1, le niveau 2 ou le niveau 3 ce qui va être le niveau de la langue inshallah il faut savoir qu'il existe trois niveaux de langue qui permettent d'adapter son langage et son vocabulaire à son interlocuteur et à la situation de communication où l'on se trouve on utilise des registres de langue différents selon la personne à qui on s'adresse ou la situation dans laquelle on se trouve c'est-à-dire on s'adresse à un niveau de la langue à un niveau de la langue comme l'un ou 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 l'un en fonction à l'achat la chasse que j'ai reçu ou à l'achat la chasse que j'ai reçu ou la chasse que j'ai reçu ou la mouqif que j'ai reçu donc la situation les mots qu'on emploie les constructions de phrases l'emploi du toutouement ou du vouvoement etc donc j'ai emma j'ai reçu la chasse que j'ai reçu la chasse que j'ai reçu la chasse que j'ai reçu les compagnies la chasse que j'ai reçu la chasse que j'ai reçu la chasse l'in방are tout neuf que j'ai reçu ce n'est pas le chasse le chasse la chasse la chasse le chasse l' treball on distingle plusieurs niveaux de langue sa rute ou plutôt 3 niveaux de langue due la chasse le langue sa rute Le langage familier, le langage courant et le langage soutenu. Le niveau familier, c'est un niveau qui est beaucoup plus parlé qu'écrit. Le langage familier est une manière de parler avec des mots très simples et parfois vulgaires en l'entendant des conversations entre amis ou copains, mais aussi lorsqu'une personne est en colère. Dans le dictionnaire, les mots familier sont indiqués par « femme ». Alors, comment est-ce que le mot « familier » ? « Familiers » est un mot « familier » ou « familier de l'aïla ou de l'ousra ». Donc, le mot « familier » est un mot « familier » qui est un mot « familier » Il y a un mot « familier » avec des amis ou les amis ou les amis ou les amis ou les amis, et les amis très bien sûr, et les amis ou les amis. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment entre les copains. Donc, le dictionnaire, si jamais je cherchais ces mots, vous allez trouver à côté de ces mots l'abréviation FAM qui montre qu'effectivement, ce mot-là appartient à ce niveau de langue, à ce langage familier. Alors, en chauffant les exemples. Pour les exemples, on a Alors, on prend la première phrase. Déjà, si vous le remarquez, Ce sont des mots qui appartiennent à un vocabulaire familier. Et mémé aussi. Donc, au lieu de dire, tu as fait peur à ma grand-mère, on a dit, dans un langage familier, Il crèche dans une superbe baraque, ça veut dire qu'il habite dans une superbe maison. Donc, ici, si vous le remarquez bien, crèche remplace le verbe habiter. Donc, crèche, c'est un mot qui appartient principalement au langage familier. On a aussi l'écriture d'orthographe de super et on a l'emploi de baraque pour dire maison. On passe maintenant à la troisième phrase. T'es méga chouette et tu piges tout. Donc, déjà, on a méga, chouette, le t'apostrophe, pigé, le verbe qui veut dire comprendre. Et méga chouette, c'est-à-dire, t'es bien ou t'es intelligente. Donc, ici, ce vocabulaire et même la construction de la phrase, le t'apostrophe, l'emploi de et le fait de ne pas écrire le mot super correctement confirment qu'on est dans un langage familier. Le langage familier s'emploie seulement à l'oral, avec une personne intime ou du même statut, c'est-à-dire entre famille, entre camarades, à la maison, au téléphone, avec des SMS, à l'écrit, n'utilise pas son langage. Alors, la question qui se pose, qui fèche ou comment éviter le langage familier ? Qui fèche ? Ou bien, tout à l'heure, le langage familier peut-être, il y a une autre chose, ou il y a une autre chose, ou il y a une autre chose dans le langage familier, mais il y a une autre chose dans le cadre. Nous, qu'il y a une autre chose, ou l'a của nous, nous, nous sommes même entre amis, ou nous sommes même méchifs ou à l'éducation de notre langage familier. Donc, qu'il y a une autre chose, nous sommes tous les étudiants, les étudiants, les étudiants, les étudiants. Comment je vais pouvoir éviter ce langage familier ? Donc, il faut d'abord veiller à soigner son vocabulaire. Comment ? En évitant le verlan, l'argot, les abréviations Donc, on prend l'exemple T'es ouf, au lieu de dire t'es fou Donc là, on a employé ce qu'on appelle le verlan T'as vu le fric qu'il a, au lieu de dire Es-tu conscient de sa fortune ? Donc là, on a employé l'argot, le fric Et on peut même utiliser qu'il a Donc, on emploie même parfois des abréviations Donc, quand on est dans l'emploi du verlan L'argot et l'abréviation ou les abréviations Alors, la deuxième chose Et comment je peux soigner effectivement mon vocabulaire Je dois veiller à la suppression de syllabes ou de répétitions Il en a un chouette, scott Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai supprimé une partie du mot scotter Donc, au lieu de dire Et il possède un beau scotter En utilisant aussi nous plutôt que on Alors, quand j'emploie en à la place de nous Je suis dans le registre familier Donc, il faut que j'emploie nous Donc, au lieu de dire on fait une belle balade Nous avons fait une belle promenade Et comme ça, je serai dans un registre autre que le langage familier ou que le registre familier Il faut aussi éviter tout relâchement dans la construction de la phrase C'est-à-dire Donc, il faut que j'emploie une bonne construction de la phrase Il ne faut rien relâcher dans la construction de la phrase Comme ça, je serai dans un autre registre que le registre familier Comment ? En employant la négation complète et la punctuation La négation C'est-à-dire 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 Les deux éléments Ne et pas Ne et rien Ne et point Ne et jamais Par exemple Je dois veiller à l'emploi De la négation complète Je dois aussi employer la punctuation Dans ma phrase Et comme ça, je vais éviter tout relâchement Il faut aussi respecter la construction de l'interrogation Au moment où je veux construire ou poser une question Il faut bien construire son interrogation Donc, par exemple, au lieu de dire Tu crois toi ? Il faut dire Est-ce que tu crois ce qu'il raconte ? Donc, au lieu de se contenter juste du verbe Et un point d'interrogation Et l'intonation Je dois employer une tournure Qui montre effectivement Que je suis en train de poser une question C'est-à-dire Mais nous voulons faire un sujet C'est-à-dire Un sujet C'est-à-dire Donc, nous voulons faire un sujet C'est-à-dire C'est-à-dire Nous voulons faire un sujet C'est-à-dire C'est-à-dire Que nous voulons faire un sujet Il faut faire un sujet C'est-à-dire Le même sens Nous voulons faire un sujet Que nous voulons faire un sujet Le même sens Nous voulons faire un sujet Nous voulons faire un sujet Faut-te la refaire Au lieu de dire Veux-tu que je te le réexplique ? Alors ici, le verbe refaire Et d'ailleurs, le verbe faire Ou est refaire Parce que c'est presque la même chose C'est juste On a ajouté un préfixe à faire pour avoir ou refaire on l'a remplacé ici au lieu de dire réexpliquer on a dit refaire donc faire ou refaire c'est ce qu'on appelle des verbes passe partout c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énair tu as oublié le mot tu as oublié le mot on va essayer de travailler et de travailler le sujet le faible de la jambelle on va essayer de travailler pour qu'on soit dans cette façon c'est-à-dire qu'on a une question et qu'on a fait sur le niveau de la jambelle de la jambelle avec la situation de communication et avec la jambelle de la jambelle et avec le niveau de la jambelle le niveau le niveau est-à-dire qu'il n'est plus le niveau le niveau donc le langage courant est une manière de parler qui est plus soignée et beaucoup mieux acceptée et la plus fréquente d'ailleurs on l'utilise en classe avec des personnes que l'on connaît peu ou pas c'est-à-dire qui est la même chose ou qui est la même chose ou qui est la même chose puisque ce sont des situations de communication mais on dit que le langage familier et on prend des exemples et d'ailleurs ce sont les mêmes phrases qu'on a données tout à l'heure dans le registre familier le niveau courant tu as fait peur à la grand mère il vit dans une très belle maison tu es très sympathique et tu comprends tout alors ce sont les mêmes phrases sauf qu'ici elles sont dites autrement avec un une manière beaucoup plus soignée beaucoup plus acceptée par les personnes que quand on a employé le langage courant le registre et l'oral le langage le langage courant est employé à l'écrit et à l'oral 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 c'est-à-dire 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 entre deux personnes de statut égal c'est-à-dire c'est-à-dire entre deux camarades deux amis deux cousins deux collègues etc. entre deux personnes de statut différents un avais et un professeur par exemple le vocabulaire est compréhensible donc c'est-à-dire mise liée du langage courant c'est-à-dire le kalimat qui t'a l'achat c'est-à-dire c'est-à-dire les phrases ont une construction correcte du point de vue grammatical c'est-à-dire 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 un exemple tu ne savais pas ? j'ai acheté un scotter donc ici donc on a les phrases qui sont bien construites on a si vous le remarquez on n'a pas supprimé un des éléments de la négation le point d'interrogation le point d'interrogation la punctuation j'ai acheté un scotter on n'a pas utilisé uniquement l'abréviation du mot scotter mais on l'a employé en entier donc on a utilisé le langage courant ou on a utilisé le langage courant le langage courant le langage courant Le troisième niveau qui est le niveau soutenu alors mais le climat soutenu c'est-à-dire un niveau recherché et qui n'est pas employé par tout le monde il est soutenu le langage soutenu est une manière de parler avec des mots rares et savants c'est-à-dire on le lit dans des textes littéraires donc on le lit dans des textes littéraires il y a une personne qui donne une chose qui est une grande une personne qui est une très très forte et qui est une relation alors il y a une un langage soutenu dans le dictionnaire les mots soutenus sont indiqués L I T alors Les mots qui appartiennent au registre familier, tel qu'avant le dictionnaire, l'abréviation femme, F-A-M, pour les mots du langage soutenu, on trouve l'abréviation L-I-W-T. On prend des exemples qui ont le même sens que les phrases qu'on a vues et pour le langage familier et pour le langage courant. Vous avez effrayé cette personne âgée. Donc si vous l'avez remarqué, vous avez effrayé, on a utilisé le verbe effrayé, cette personne âgée ou de dire la mémé dans le langage familier et au lieu de dire la grand-mère dans le langage courant. Il réside dans une magnifique demeure. Alors ici, on a dit au lieu de dire crèche, comme ce qu'on a dit dans le langage familier, ou l'inaf, le langage courant, habite. Alors ici, on a employé le verbe résider. C'est un verbe qu'on emploie rarement. C'est un verbe aussi qui reste quand même un mot rare et peu fréquent. Alors au lieu de dire maison, on a dit demeure. On prend la troisième phrase. Tu es fort, aimable et tu saisis tout. Alors ici, au lieu de dire t'es méga chouette dans le langage familier et dans le langage courant, on a dit tu es intelligente ou tu es bien ou tu es sympathique. On a ici employé fort, aimable. Tu saisis tout. Alors saisir ici, dans le langage courant, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit comprendre. Et alors on a dit que le langage soutenu s'emploie surtout à l'écrit. Alors comment s'inscrire effectivement dans ce langage soutenu, pardon, et comment rédiger en langage soutenu ? Le langage soutenu s'emploie à l'écrit et à l'oral dans les textes littéraires, les discours. Le vocabulaire, c'est-à-dire le climat est un vocabulaire recherché. Les phrases sont complexes, donc au lieu d'employer des phrases simples, des phrases simples. Alors juste un petit rappel que les phrases simples sont des phrases où il y a un seul verbe conjugué. Donc ça aura le sujet, le verbe, le complément. Et bien éventuellement, parfois je peux trouver des compléments circonstanciels. Les phrases complexes, c'est qu'on ne fait plus que deux verbes conjugués. Deux verbes conjugués et plus. Comme ça, je suis dans une phrase complexe. Donc le langage soutenu, c'est un vocabulaire qui est bien recherché. Les mots rares, les phrases complexes. On prend un exemple. Tu ignorais que j'avais fait l'acquisition d'un cycle moteur. Alors ici, c'est la même phrase qu'on a vue tout à l'heure. Ici, c'est une phrase complexe. C'est une phrase complexe, c'est-à-dire deux verbes conjugués. Elle dit le verbe ignorer et j'ai le verbe avoir fait l'acquisition de quelque chose. Au lieu de dire j'ai possédé ou j'ai acheté un cycle moteur, au lieu de dire un scotter. La grammaire est toujours respectée. Le langage soutenu, c'est qu'on a dit qu'il faut la respecter. Et on utilise certains mots de verbaux comme le subjonctif. On a dit que le subjonctif, le conditionnel, etc. Il lui a fallu que je puisse te parler. Donc ici, on a employé que je puisse, le verbe pouvoir. Alors après avoir bien détaillé et défini ce que... sont ces registres de langues, comment on peut les employer, comment on peut éviter certains de ces registres de langues. Je vous laisse avec quelques exercices. Alors dans un premier temps, je vous invite à prendre un cahier, à prendre une feuille. Vous commencez à faire les deux premiers exercices. Prenez le temps de réfléchir et de bien répondre. Et par la suite, vous aurez la possibilité de corriger. Et ainsi de suite. Vous faites le troisième, vous le corrigez. Le quatrième, vous le corrigez. Et le cinquième. Et comme ça, ça vous fait une très bonne révision et un très bon entraînement. Je vous souhaite un très bon courage. Et on se dit à la prochaine. Même prof et même chaîne sur Eljinqaraoulfaransiya. Je vous invite aussi à partager cette vidéo si vous la trouvez intéressante. Avec vos proches et avec vos camarades aussi. Et je vous souhaite une très bonne année scolaire à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne année. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501